salut les french golfers bienvenue dans cette nouvelle vidéo épisode 3 de gagner de la puissance gagner de la distance en mobilisant ici notre bas du corps d'accord j'espère que vous avez bien vu les deux premières vidéos si c'est pas le cas je vous mets en description le lien de la première vidéo en haut ou à en haut à droite ou en haut à gauche j'espère que vous entendez pas trop la tondeuse je suis désolé pour ce petit désagrément donc petit récap juste première vidéo on cherchait pas de la puissance d'accord on avait un fer dans les mains on a mis une baguette ici pour vraiment sentir nos hanches qui tournaient à droite et à gauche d'accord pour mobiliser nos hanches et nous engager à petite intensité deuxième vidéo on a bien veillé à ce que nos hanches ici elles viennent avec le mur rester derrière et pas venir pousser ici d'accord en essayant de tenir un petit peu le club et troisième vidéo c'est la dernière c'est là on va essayer vraiment de capitaliser ce qu'on a fait pendant nos deux semaines est vraiment aller chercher notre puissance je vais vous donner une consigne un exercice que j'adore si vous regardez des joueurs ils le font très bien nous même moi je le fais déjà moins bien et on va essayer de s'en inspirer pour libérer cette puissance libérer nos hanches ça va être on monte le club et pendant qu'on est sur la fin de la montée d'accord on est encore en train de monter on va chercher à renvoyer notre bas du corps d'accord ou au moins avoir l'intention de le faire d'accord si vous êtes un senior bien sûr ne coupez pas la vidéo ne vous dites pas c'est impossible pour moi je ne peux pas le faire si vous avez rien que l'intention et que vous respectez votre corps ça marchera très très bien aussi vous n'êtes pas obligé de le faire comme tiger woods ou comme rory maquille roy d'accord il n'y a aucun souci là dessus donc c'est vraiment l'idée elle est je monte le club et je repars avec le bas ça peut être plus tranquille ça peut être comme ça il n'y a pas de souci un encore une fois je monte le club et je renvoie le club est encore en train de monter je suis encore en train de faire la fin de la montée en ayant engagé les hanches et je renvoie le bas du corps et je renvoie d'accord et ensuite les mains vont faire le boulot et elles vont repartir comme un élastique je tire sur l'élastique cirque claque et ça part ok ici là d'accord là je sens l'effet de fouetter fouetter au niveau des mains je relâche complètement les mains d'accord je ne tiens pas les mains ici les mains sont complètement relâché et je repars avec le bas du corps ok je vais essayer d'en faire une petite avec vous vraiment prenez le temps aux practices là vous tapez une balle toutes les minutes max d'accord pour vraiment ressentir ce qu'il faut ça sert à rien d'essayer d'enchaîner même si vous ratez vous essayez vraiment de faire l'exercice 1 là on cherche vraiment à capitaliser là je suis pas assez bien voilà là là voilà je pense que ça c'était pas mal au niveau du résultat je pense qu'on était pas mal moi je suis pas du tout le genre de joueur à faire ça plutôt le temps ça me poser en haut et à repartir mais je sens quand je le fais je dégage beaucoup de puissance 1 donc là on se pose tranquille fatigue pas trop même posé le club et sentir qu'on fait ça ici pour prendre le club et là on y va le club est encore en train de monter que je repars avec le bas c'est la sensation pas si mal ça va pas si mal du tout voilà cette série de trois vidéos se termine j'espère qu'elle vous a plu j'espère que cette séance elle va pas vraiment vous permet de capitaliser si vous avez l'impression de ne pas avoir réussi à comment dirais-je à enregistrer les mouvements des vidéos d'avant n'hésitez pas à les refaire et à repartir à zéro c'est jamais du temps perdu de travailler sur la mobilité des hanches jamais 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 donc n'hésitez pas à le faire à le refaire si vous n'avez pas assimilé complètement les vidéos d'avant bosser cette dernière vidéo vous pouvez le bosser pendant une semaine deux semaines il n'y a aucun souci et normalement normalement je dis bien normalement il ya de grandes grandes chances que vous gagnez vraiment de la distance avec vos clubs surtout avec votre driver que vous capitaliser de la distance et vous alliez plus loin en fond qu'en ayant un bon fonctionnement et en faisant pas tout n'importe quoi ça devrait vraiment bien le faire cette vidéo se termine je vous remercie d'avoir visionné je vous remercie aussi d'avoir visionné celle d'avant je vous remercie d'avoir travaillé sur ces vidéos ensuite on repartira sur un format un petit peu plus classique si vous découvrez la chaîne et vous n'êtes pas encore abonné je vous invite à vous abonner en cliquant en bas à droite sur votre écran vous pouvez aussi me lâcher un petit like je vous remercie par avance quand les vidéos sont likées ça me permet une reconnaissance de mon travail met une question en commentaire me dire si cette série de trois vidéos vous a plu j'adore communiquer avec vous et à voir vos petits retours c'est super pour moi et maintenant j'ai plus qu'à souhaiter à vous souhaiter un très très bon entraînement et à gagner toute la distance possible et inimaginable je vais même retourner un peu m'entraîner moi aussi allez ciao ciao ciao